Le scénario pédagogique que j'ai adopté dans le cours de français langue des affaires se répartit en trois étapes. Tout d'abord, tout commence avec les préparatifs de l'enseignante du matériel pédagogique du cours. À cette étape-ci, il s'agit de concevoir les capsules vidéo pour chaque séance de cours et de les produire. Assurément, chaque capsule est un condensé de la séance cour qui est répartie sur une dizaine de minutes. Quelquefois, plusieurs capsules de dix minutes s'imposent sur des idées différentes mais complémentaires. Bonjour. Dans cette capsule, je souhaite introduire le module didactique intitulé « Rédiger une lettre de motivation dans le processus de recherche d'emploi ». Après avoir rédigé les grandes lignes du script de la capsule vidéo, l'enregistrement se fait en général notamment sur PowerPoint, soit sur un logiciel Camtasia qui est payant. Également, après avoir développé, conçu et produit les capsules vidéo, à cette étape-ci, il va falloir choisir les lectures et que les étudiants auront à faire pour la séance qui va venir, de concevoir aussi des tâches pédagogiques, des tâches préparatoires en ligne et de scénariser les activités d'apprentissage. Toujours dans cette partie qui aborde le matériel de cours, je dépose une fois que les vidéos sont sélectionnées, les lectures également sont choisies et les tâches préparatoires sont scénarisées. Alors tout ceci sera déposé sur la plateforme Studium qui est utilisé à l'Université de Montréal pour consultation des étudiants. Maintenant, c'est le tour des apprenants de se préparer à domicile pour le cours suivant. À cette étape-ci, les étudiants révisent éventuellement le cours préalable afin qu'il y ait enchaînement entre les connaissances et les compétences requises. Aussi, à cette étape-ci, les étudiants visionnent les vidéos à domicile, lisent les lectures qui sont assignées et préparent individuellement les tâches ou les activités en ligne. Une fois en classe, l'accent est mis davantage sur l'action, l'interaction et la réflexion des étudiants. Donc là, toute la partie informative ayant été préparée par les apprenants à domicile, il s'agit de vérifier en classe la compréhension du matériel soumis. Alors, première étape, le cours commence généralement, mais pas exclusivement, par un vote, par un sondage ou par un cours quiz en ligne. Et en fait, là, on utilise les télévoteurs ou les APET pour ce faire ou quelquefois, ça pourrait carrément être un quiz sur papier pour tester les connaissances des apprenants. L'avantage des télévoteurs est qu'ils offrent un vote anonyme et qu'ils affichent immédiatement la bonne réponse. Ils affichent également le pourcentage des étudiants qui ont choisi la bonne réponse et ceux qui ne l'ont pas fait. Et là, donc, il y a un retour sur la bonne réponse qui se fait immédiatement. Ça pourrait être très bénéfique pour les étudiants parce qu'ils peuvent profiter directement de la bonne réponse pour rectifier les connaissances. La deuxième étape qui se passe en classe, en fait, une fois que les étudiants sont en classe, c'est que suite au quiz, une période d'échange et de questionnement a lieu entre pairs et avec l'enseignite. Une pause est parfois indispensable pour expliquer, pour clarifier, ou bien pour faire expliquer ou faire clarifier par les apprenants eux-mêmes une idée d'une façon magistrale ou une notion de cours. La troisième étape, après le quiz et la période d'échange, la place est maintenant aux activités implicatives. Comme mentionné dans d'autres capsules, le cours de français langue des affaires est axé sur l'apprentissage par projet sous forme de simulation globale. Alors, il est temps pour les apprenants de regagner leur groupe pour une mise en situation dans un contexte particulier, par exemple de l'entreprise, pour une étude de cas ou pour une application de concepts relatifs au monde des affaires qui auraient été préparés par les étudiants à domicile. De plus, comme on se trouve dans un apprentissage actif en classe, alors le projet de cours est celui de créer, en groupe, une entreprise de A à Z, et ceci veut dire, dès son implémentation, en passant par le choix du lieu thème, par l'établissement des identités fictives, de donner vie à l'entreprise, de créer des événements et des incidents jusqu'à sa disparition. Alors, des consignes claires pour ce faire sont données par l'enseignante et des étapes d'accompagnement sont consultées et sont suivies par les apprenants au fur et à mesure dans ce processus de création. Un guide appuyé par plusieurs exemples est rédigé et mis à la disposition des étudiants sur la plateforme Studium. En tant qu'enseignante, de mon côté, le rôle que je joue est un rôle d'animatrice. Donc, je circule entre les groupes qui sont fixés à un maximum de six étudiants, par exemple. Et pour les apprenants, c'est l'occasion de récapituler, c'est l'occasion de synthétiser leur travail collaboratif, c'est l'occasion aussi pour eux de poser des questions et de vérifier avec moi s'ils sont sur les rails. Pour moi, c'est l'occasion de guider, de rectifier et de réorienter le travail en cas de besoin. Souvent, les apprenants présentent le fruit de leur travail à d'autres groupes à la même séance en classe. Sinon, ça sera l'occasion de revenir la fois prochaine ou la séance d'après au début de la séance. Donc, ainsi, on peut dire que les groupes écoutent les présentations des autres, prennent note, posent des questions, commentent le travail des collègues. Et quelquefois, ces présentations sont tellement inspirantes pour les autres groupes pour qu'ils réorientent leur travail. Et enfin, à la fin de cette séance pédagogique, il s'agit de recommencer tout le processus mentionné et de boucler la boucle. 1 fois f' de x, ça donne f' de x. Et au dénominateur, on va avoir ln de b, qui va être une constante, fois... Je teste mes exemples. Je m'assure de bien cibler le contenu, que l'exemple que j'utilise va vraiment aller chercher la notion que je veux montrer, que je veux expliciter. M'assurer que le niveau est adéquat dans l'optique où moi, la vidéo, je la produis pour une initiation à la matière. Donc, bien entendu, l'exemple que je vais choisir doit être en conséquence. Ensuite, j'enregistre mon écran d'ordinateur avec une tablette graphique. Je fais ma vidéo, je parle en même temps, je fais le montage, puis après ça, je la partage. On ne fait aucune théorie vraiment en classe. Toute la théorie est dans les vidéos. Oui. Fait que si tu manques les vidéos, tu manques la théorie. Fait que c'est plus ce que tu fais quand tu arrives en classe. Moi, le but de la classe inversée, ce n'est pas qu'ils visionnent des vidéos, c'est qu'ils arrivent préparés en classe. Qu'il y ait un minimum de bagage sur les notions qu'on va discuter. Dans le fond, qu'on ait un point de départ avec un peu de contenu. À chaque début de classe, on a des portfolios. C'est comme un des exercices pour résumer ce qu'on a vu au cours d'avant. Fait que ça aussi, là, si tu n'as pas vu les vidéos, le cours, on n'explique pas la théorie. Fait que dans le portfolio, c'est ce qu'il y a dans les vidéos. Fait que si tu n'as pas regardé les vidéos, tu ne peux pas faire tes portfolios. Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, je vais vous passer le portfolio, le dernier, et puis, pendant ce temps-là, ouvrez vos notes de cours à la page. Je sais que les étudiants, quand ils travaillent en équipe, ils aiment ça, mais ils ont besoin d'un moment individuel où ils sont confrontés à eux-mêmes. Donc, je commence toujours mon cours avec un petit exercice de révision sur le cours précédent. Bon, j'ai-tu vos feuilles? Ici, ici. Donnez votre portfolio de la dernière fois. OK, il y avait des petites erreurs de calcul. Faites attention aux manipulations algébriques. Il y en a beaucoup, là, sur la dérivation implicite. Quand on a le ln de x, donc le logarithme naturel, comment... Bon, en fait, c'est quoi la dérivée du ln? Bon, c'est un log. Mon outil, en fait, c'est de vérification, c'est les exercices préparatoires qu'on leur donne. Donc, tout dépendant des cours, il y a des cours où j'ai informatisé des questions. Donc, avec une vidéo, il y avait un petit questionnaire de deux, trois questions. Alors, ce que je fais, c'est que je circule dans la classe. Je me prends un moment dans la classe où je leur fais faire une activité individuelle. Par exemple, deux exercices préparatoires avec deux, trois sous-questions. Puis, je me promène, je regarde s'ils l'ont fait. Et je regarde aussi, quand j'ai plus de temps, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vais soublier une ou deux questions pour voir si c'est bien compris ou à quel niveau c'est bien compris ou est-ce qu'il y a eu des erreurs. Donc, ça m'aide aussi à faire le retour après. Moi, j'aime beaucoup ça les envoyer au tableau. Dans la classe ici, chaque équipe a son tableau. Donc, ils peuvent faire la démarche au tableau pour qu'on puisse corriger en groupe. Après ça, tout dépendant du cours, on va leur laisser faire des exercices du manuel scolaire, donc des exercices de calcul. Des fois, il va y avoir des activités pédagogiques plus élaborées, par exemple, des apprentissages par problème ou des APP. Donc, là, tout dépendant de c'est quoi la matière, c'est quoi les contenus à voir. Et puis, à la fin du cours, souvent, j'aime ça faire un petit retour sur les trucs. C'est certain que dans la classe, je me promène et souvent, je vais essayer de répondre plus aux questions d'équipe, aussi aux questions individuelles, des fois. Et quand je me rencontre plusieurs équipes qui posent essentiellement le même type de questions, à ce moment-là, je peux arrêter la classe et prendre un moment pour dire, « Bon, OK, ça ici, ça semble moins bien compris, on va faire un petit 10 minutes de cours et on va regarder ce qui se passe, pourquoi ça accroche. » Donc, je vous dirais, mon cours, les activités sont décidées d'avance, mais comment ça va se passer dans la classe, ça, ça dépend, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil d'une session à l'autre pour le même cours. Des fois, ça n'accroche pas aux mêmes endroits. Vraiment, il faut s'adapter « live on the spot », comme on dit. Et Hélène de B, ici, c'est la constante. Hélène de B. Donc, on va prendre quelques exemples pour illustrer ça. Donc, par exemple, si ma fonction... Sous-titrage ST' 501 ... ... ...